Il y a la possibilité d'installer un pack de langues, au cas où vous avez installé la version, bon, ça dépend, il y a pour Autocad 2020, Autocad 2019, là c'est Autocad 2020. Donc je n'ai pas réinstallé la totalité du logiciel, vous vous souvenez, j'avais installé le logiciel en italien, c'était un peu compliqué à suivre, et donc j'ai ajouté le pack de langues française. Maintenant, j'ai deux versions d'Autocad, j'ai une version d'Autocad, mais avec la possibilité de l'utiliser à la fois en italien ou en français. Je vous le dis, au cas où vous avez besoin d'utiliser Autocad dans d'autres langues qui ne soient pas le français. Voilà. Et donc, nouveau dessin, commençons un nouveau dessin. Très bien. Là, on va vraiment rentrer dans le vif du logiciel. Alors, je pense que moi-même, j'ai dû faire cette mise en page, j'ai dû paramétrer l'interface pour que toutes mes icônes soient dans la barre supérieure. Si je ne me trompe pas, le Mac affiche les icônes de façon différente. Toutes les icônes et toutes les barres d'outils sont sur le côté gauche du Mac, mais vous pouvez à tout moment paramétrer et réagencer les outils à votre façon, selon vos désirs et votre convenance. Première chose, sachez que dès que vous commencez à travailler en Autocad, il y aura toujours, comme Illustrateur Photoshop, vous avez un calque de défaut, qui est le calque zéro. Et si vous allez commencer à dessiner, tout ce que vous allez dessiner, il va s'enregistrer sur le calque zéro, automatiquement. Si vous ne souhaitez pas cela, qui est le calque favori, il faudra déjà créer un nouveau calque. Pour créer un nouveau calque, vous pouvez le faire en utilisant ce bouton-là, mais là, il n'y a pas l'absence de créer un nouveau calque. Pour créer un nouveau calque, il faut aller ici, tout d'abord sur les propriétaires. Et là, vous avez ce bouton. Le bouton n'est pas là, on pourrait l'ajouter dans la barre, mais ce n'est pas la peine. Donc, on va créer un nouveau calque en cliquant dessus et en le renommant. Si vous voulez, on laisse calque 1 pour aujourd'hui, mais sinon, on peut mettre dessin, test, réduire. Or, il vaut mieux, même sur l'autocard, ne pas laisser d'espace, donc on met des underscores, comme ça, on est tranquille, tout va bien. Alors là, on peut paramétrer maintenant la couleur. Alors, déjà, je vais agrandir comme ça, vous allez voir. Voilà, donc le calque est actif, on peut geler, on peut verrouiller, il y a des questions relativement à l'impression, la couleur, le type de ligne, la transparence, etc. Je pense que là, c'est bon. Par exemple, la couleur, on va dire, on va mettre du rouge, ne serait-ce que pour voir ce que ça donne. Alors, type de ligne, contenu, on pourrait, vous n'avez qu'une seule possibilité ici, mais si vous allez charger les autres, vous en avez encore d'autres, oui. Puis, il faut savoir qu'il y a des bibliothèques, qu'on peut récupérer des fiches. Vous voyez, là, on peut aller récupérer un fichier en ligne, on peut rajouter d'autres façons de dessiner, d'autres types de lignes, tout simplement. Bon, là, on a pas mal de possibilités, vous voyez, qui devraient être suffisantes pour notre dessin. Donc, on laisse la ligne continue, l'épaisseur, annulée, l'épaisseur est là. Excusez-moi. Il y a un peu de mots, il y a un autre point, quelle commande ? Je n'ai pas d'autre. Voilà, c'est ça. Donc, l'épaisseur, vous avez par défaut, c'est celle-là, la plus petite, mais vous pouvez arriver à d'autres épaisseurs. Vous pouvez mettre, par exemple, 35 millimètres. De toute façon, quand vous commencez à travailler, il faut activer la visibilité de l'épaisseur. En bas, je suis allé ici, tout à droite. J'ai cliqué sur ce bouton avec trois lignes parallèles, horizontales. Il y a l'épaisseur de la ligne. Pourquoi ? Parce que si maintenant, je commence à dessiner, alors, j'ai créé mon calque, déjà, je ferme le panneau. Donc, si je commence à dessiner une ligne, déjà, regardez, j'ai commencé à dessiner de manière rapide. Et comme le calque favori, c'est le calque zéro, le calque courant, c'est le calque zéro, tout, même si j'ai créé un autre calque, tout va se mettre sur le calque zéro. Alors, je fais quoi ? Esque, échappe, et j'ai deux possibilités. Ou bien, je vais me mettre directement sur le nouveau calque, ici en haut, et je vais cliquer. Donc, je clique sur la barre, sur la liste déroulante, et je sélectionne le calque de synthèse. Et à partir de ce moment, si je fais ligne, elle va être rouge, parce qu'elle va récupérer la couleur, comme vous le voyez même ici, du calque. Donc, tac, 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 vous voyez, c'est rouge. Si je, alors, après, je vais revenir en arrière, ctrl z, pom z, c'est comme d'habitude. Est-ce que je veux, par exemple, ne pas faire ça à chaque fois que j'utilise ? Alors, je vais cliquer, double-cliquer, là, c'est déjà devenu le calque. Je peux rendre le calque courant. Vous voyez, il suffit de cliquer deux fois, et ça nous montre que le calque en question est le calque courant. Donc, tout ce que vous allez dessiner va être mis directement sur le calque de dessin test, et pas sur le calque zéro. Moi, le calque zéro, je ne l'utilise pratiquement pas. Il se crée par défaut, et je le laisse tout seul là, comme ça, parce que je ne peux pas faire grand chose sur le calque zéro. Donc, je préfère ne pas l'utiliser, ne pas mettre des choses dessus. Ah, l'épaisseur, on disait. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc, si je fais une ligne comme ça, tac, c'est une ligne, échappe, j'ai la première ligne en calque zéro. Je vais faire la deuxième ligne, je vais faire la même, comme ça, ça va être, échappe. Donc, vous voyez, même si j'avais paramétré une épaisseur différente, en réalité, lors de la visualisation, les deux lignes sont identiques. Pourquoi ? Parce qu'il faut activer l'épaisseur, parce qu'au tout cas, il n'a pas trop… Ils s'en fichent de ça. Pourquoi ils s'en fichent ? Parce que l'impression, l'épaisseur n'est pas visible maintenant. Mais dès que vous allez imprimer en PDF, sur votre imprimante, les deux lignes, il comprendra qu'il y a une épaisseur différente, parce qu'il va voir dans les propriétés du calque que l'épaisseur du calque des synthèses est de 35 mm, zéro et de 35 mm. Et par conséquent, il va l'imprimer de façon différente. Si maintenant, je vais imprimer en PDF, très vraisemblablement, on va faire un test. Je ne joue pas avec les épaisseurs d'habitude, mais je vais bien tester. Donc, si on va imprimer, quand on imprime, on tombe sur une page qui a l'air d'être assez compliquée. C'est pour ça que je ne voulais pas le faire. Mais bon, maintenant, je vais le faire vite fait, juste pour… Voilà, je veux dire, il faut que tu m'imprimes cette fenêtre-là. Voilà, l'imprimante, tu vas choisir du PDF, voilà. On va mettre un A4, mais on va centrer, voilà. Donc, voyons, tracé avec épaisseur de ligne, vous voyez ? Normalement, sauf si je ne dis pas de bêtises, je vais l'enregistrer maintenant, le fichier. Oui, bon. Et regardez, même si la différence n'est pas extraordinaire, vous avez, voilà, une ligne, une petite et une plus grande. Cette histoire de réaliser à l'aide d'un produit autodesk pour son étudiant, c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé. Je sais que ça arrive, mais normalement, ça ne devrait pas être le cas. Je ne sais pas pourquoi il me fait ça alors que je suis connecté. C'est très embêtant. Peut-être qu'il faut gérer la licence. Peut-être, ouais, peut-être que c'est ça le problème. Ouais. J'espère que maintenant, ça a marché. Peut-être que vous n'avez pas la possibilité, mais moi, normalement, je ne devrais pas avoir ce problème. Je vais imprimer. Oui. Et voilà, c'est bon. Moi, je vais régler le problème. Mais donc, là, vous voyez, même si en réalité… Ah non, vous ne le voyez pas parce que je ne suis pas en train de partager mon écran. Il faut que je passe la totalité de mon écran. Voilà. Donc là, vous voyez mon PDF. Et donc, vous voyez bien que les deux lignes sont légèrement différentes, l'épaisseur. Bon. Tandis que si vous allez sur l'autocadre, elles sont identiques. Pour avoir une visualisation immédiate, automatique, il faut aller cocher ici. Sur l'épaisseur de lignes. Ouais. Vous voyez qu'elle s'allume ici au milieu. Et regardez. Dès que je l'active, vous avez la possibilité d'apprécier une épaisseur différente. Voilà. Il faut que je partage, notamment, uniquement ça. Ça, c'est plus simple pour vous. Voilà. Donc, les lignes, c'est bon. L'épaisseur, c'est bien. On va continuer à dessiner. Donc, la ligne. Là, on les a tracées au pif. Donc, on ne sait pas du tout. Si vous voulez connaître ce que vous venez de faire, vous allez sur propriété, clic droit, vous sélectionnez. D'abord, vous sélectionnez. Pour désélectionner, vous savez, échappe, escape. Et sinon, vous sélectionnez, clic droit, propriété. Et vous avez des informations sur la ligne que vous venez de dessiner. Alors, ça, c'est une ligne faite au pif. Maintenant, on va faire une ligne comme il faut. Donc, clic droit, on va mettre, on peut, bon, on va faire, par exemple, une, fermer ça, parce que ça me dérange. Je vais faire une ligne qui fasse, par exemple, je ne sais pas, voilà, 20 mètres. Donc, je clique une première fois. Je me mets, je lui donne la direction que je souhaite, de gauche à droite, donc en horizontal. Et puis, j'écris tout simplement 20. Voilà. C'est tout petit, je sais. Tout à l'heure, on avait fait 2000 mètres, 2 kilomètres. Donc, là, c'est 20 mètres. On avait vu les unités de mesure. Je vais vérifier si c'est bien en mètre. Oui, c'est en mètre. Et là, pour être sûr que c'est bien 20 ou bien, voilà, il nous le dit déjà, 20 mètres. On va sur la ligne, on va sur l'outil décalé. J'ai dû le chercher parce que, voilà, je cherchais l'offset, mais bon. Et ensuite, je lui donnais la distance de décalage. J'ai donné un mètre pour que ça ne fasse pas trop. Vous pouvez faire plus. J'écris un, entrée, et puis, évidemment, il faut dire, tu veux la décaler, certes, en haut ou en bas. Donc, vous pouvez créer un offset en haut ou en bas. Là, je mets en haut, peu importe, en bas, comme vous voulez. Et je le cliquais. Et donc, j'ai créé une ligne d'offset. Une autre chose que l'on pourrait faire serait, par exemple, de faire un rectangle. Je ne fais jamais de rectangle, donc. Alors, oui, 20 ou la rotation de la côte. Et si je fais côte, la longueur. Voilà. La largeur. 10. Voilà. Donc, j'ai fait un rectangle qui fait 20 mètres de longueur et 10 de hauteur, de largeur, pardon, parce qu'on est en 2D. On va lui dire, on va tracer le premier point. Puis, on va en bas ici, sur côte. Ou si vous connaissez la surface, l'air, vous allez mettre directement la surface. Donc, 200 fois 10, c'est 200 mètres carrés. Donc, et 2000 mètres carrés, pardon. Donc, je pense que si je veux faire. Mais après, il ne vous donnera pas forcément la même forme que vous souhaitez. Il va calculer juste un rectangle qui fasse 2000 mètres carrés. Moi, je m'étais mis sur côte. Et là, il me dit, dis-moi la longueur. Alors, je lui dis 20 mètres. Excusez-moi. J'ai cliqué sans vouloir. Côte. Longueur. Voilà. Alors, on va faire 30 cette fois. 10 mois à largeur. Je vais faire 15. Il me le fait. Et puis, il faut cliquer quelque part pour qu'il affiche. Donc, on a fait un rectangle qui a une longueur de 30 mètres et une largeur de 15. Donc, ça veut dire qu'on a une surface de 4500 mètres carrés. On va voir les propriétaires. S'il a bien fait les choses. À 450. Qu'est-ce que j'ai dit? 30 fois 15. À 450. Oui, bien sûr. À 4500. Si je vais sur mesurer. Voilà. Il me donne toutes les infos. Ça, c'est pour ce qui concerne le rectangle. C'est pour ce qui concerne le rectangle. Idem, cercle. Si on veut tracer un cercle, le fait que pour le faire, on fait juste comme ça, voyez. Donc, on va sur cercle. On sélectionne, on clique une première fois pour donner le centre du cercle. Et puis, plus on s'éloigne, plus le cercle sera évidemment grand parce qu'on est en train d'agrandir le rayon. Mais on peut, là aussi, le paramètre est donc 5 mètres. Et voilà, on a un cercle qui a un rayon de 5 mètres. Encore une fois, si on va sur les piétaires. Voilà, rayon 5 mètres, diamètre 10 mètres, etc. Et donc, vous avez la circonférence. 31 mètres, 41 centimètres, 42 si vous voulez l'approximer. Et la surface 78, donc toute la surface du cercle. Là aussi, évidemment, vous pouvez faire l'offset, l'outil de décalage. Donc, à partir de là, tu vas me faire un autre cercle à l'intérieur qui fasse 4 mètres. Enfin, pardon, je me suis... J'ai fait combien, là? Voilà. Attendez. Donc, spécifiez la distance de décalage. Ah oui, je pensais le rayon, donc 4, évidemment. Si on veut faire, alors on va mettre un mètre. Et puis, on peut se mettre à l'intérieur, on peut se mettre à l'extérieur. OK? Puis, c'est intéressant parce qu'autocard vous permet de refaire la même commande plusieurs fois sans rien faire. Vous voyez, je n'ai pas quitté la commande, donc maintenant, je peux continuer. Tac, 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 tac. Vous voyez? Sans devoir reparamétrer à chaque fois. Parce que là, je n'ai pas cliqué sur échapper. Mais si je le fais, évidemment, je perds la commande et il faut recommencer. Mais dans ce cas-là, il ne sait. Donc, maintenant, je peux repasser par ici. Et voilà. Que ça va assez rapidement. Idème ici, la commande est toujours... Il y a une commande laquelle? La commande s'est décalée d'un mètre à l'intérieur ou à l'extérieur. Peu importe. Donc, vous pouvez continuer à le faire. Ça, c'est intéressant d'autocard parce qu'effectivement, ça va très vite. Jusqu'à là, on a travaillé avec des formes. L'arc, enfin, le cercle, le rectangle. On a le polygone aussi. Donc, là, vous voyez, polygone, on trait le nombre des côtes. Là, pour l'instant, on fait quatre. Et donc, quatre, c'est un quadrangle, en tout cas. Et c'est quatre. Spécifier le centre du polygone ou le côté. Alors, inscrit ou circonscrit à tout un cercle. Là, vous avez la possibilité de limiter le curseur dans le sens orthogonal. Comme ça, voilà, vous voyez, vous allez avoir une lausanne dans ce sens-là. Et ça, c'est le... Mais sinon, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez désactiver l'orthomonde. Comme ça, vous êtes libre de faire les formes que vous souhaitez faire. Entrée, le nombre de polygons. Cette fois-ci, on va faire un hexagone. Entrée, le nombre de côtes. Donc, j'ai dit six. Bon, c'est bien. Si le nombre six est déjà entre chevrons, je peux juste cliquer sur Entrée. Maintenant, il me dit, spécifie le centre du polygone. Bon, je vais me mettre, par exemple, ici. Non, on ne va pas faire des choses compliquées. On se met à l'extérieur. Maintenant, il va être inscrit dans un cercle ou circonscrit autour d'un cercle. Voilà. Et là, ce n'est pas fini. Il faut préciser le rayon du cercle, ce qui nous donnera la taille du polygone. On va mettre dix, par exemple. Et voilà que vous avez un hexagon dont le rayon sera de dix mètres. Par contre, si je vais inscrire un cercle dedans, ça, ça marche bien. Si on va mettre dix mètres comme un, on a le cercle qui est inscrit parfaitement à l'intérieur de l'hexagon. Parce que tout à l'heure, qu'est-ce que j'avais dit ? Qu'il fallait dessiner mon hexagon autour du cercle et pas à l'intérieur du cercle. Finalement, ça vient à la même chose. Ou presque. Là, c'était à l'intérieur, si je ne me trompe pas. On peut aller faire la même chose. C'était à l'intérieur, non ? Je me suis inclus. Voilà. Vous voyez ? Vous avez vu, moi, j'ai fait ça tout à l'heure. Je me suis amusé en faisant. Il me demande le nombre de côtés. Donc, disons encore une fois six. Le centre du polygone, on s'en fiche. On va mettre ici. Et puis, il me dit, inscrit ou circonscrit ? Tout à l'heure, j'avais dit, oui, circonscrit autour. Là, je vais mettre inscrit. Et le rayon, c'était dix. Je ne me trompe pas. Voilà. Et là, forcément, il est plus petit parce que c'est le cercle qui est autour. Vous voyez ? Donc, je vais le sélectionner. Je vais le déplacer pour montrer. Et c'est plus petit parce qu'il est à l'intérieur du cercle. Vous voyez qu'il est parfaitement à l'intérieur de ce cercle-là. Si je veux le mettre au milieu. Donc, deux façons de tracer des polygones, à la fois inscrits dans le cercle, circonscrits autour du cercle. Le cercle est au milieu. Là, c'est à l'intérieur. Je l'ai fait, oui, à l'intérieur du cercle, mais je peux faire à l'extérieur du cercle la même chose. Donc, pas ici un polycône, mais cette fois-ci, je vais faire quatre. Je vais le mettre ici. Inscrit. C'est inscrit. Là, je vais faire circonscrit. Et c'était combien, la taille ? Oui, c'est ça. Et c'est du... Je ne me souviens plus la taille exacte. Mais disons que c'était ça. Voilà. Et donc, vous avez la même forme, une fois dans le cercle, l'autre fois autour du cercle. Donc, oui, on a les arcs. Bon, là, vous allez pouvoir... Moi, je ne l'utilise pas trop. Moi, ce que j'utilise pour le dessin vectoriel, c'est notamment les lignes, les polylignes, enfin, les polylignes surtout. Et le spline. Qui est maintenant... J'ai vu le spline. Oui, c'est ça. Alors, le spline avec des points de lissage ou des sommets de contrôle, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça correspond, pour ceux qui utilisent l'illustrateur, aux courbes de baisiers. Donc, si on va faire un spline, vous voyez ? Et puis, en fonction de la réglette de la longueur, on peut définir la courbe de l'arc d'un problème. Donc, plus court sera et plus droite sera la... Plus court sera la réglette, plus court sera... plus aplatie sera la courbe. Alors, vous prenez l'autocadre que, contrairement à l'illustrateur, il ne vous montre pas les points de sommet pour pouvoir mieux joncer les choses. Mais une fois que vous avez terminé votre spline, déjà, on va la fermer. On peut toujours modifier le spline avec les points que vous avez. Donc, vous pouvez toujours revenir sur la forme en cliquant sur un point et en le modifiant. Et ça, c'est pour avoir des formes, disons, plus irrégulières. Parce que, jusqu'à là, on avait travaillé avec des rectangles, des cercles, des polygones. Mais là, en l'occurrence, on est en train de faire des formes non seulement irrégulières, mais aussi arrondies. Parce qu'avec la polyligne, évidemment, vous n'allez pas avoir le même effet. Pour avoir le même effet avec la polyligne, il faut être très, très proche de la ligne, tac, tac, tac. Parce qu'évidemment, la polyligne n'a pas tout à fait la même... Je ne pouvais pas me mettre à côté parce qu'évidemment, c'est une polyligne. Ah oui. Attendez. Ça, c'est le problème des outils d'accrochage. Je vais les enlever des curseurs d'accrochage parce que sinon, on m'empêche de dessiner. Voilà. Vous voyez, l'accrochage était tellement partout qui m'empêchait de faire ma polyligne. Alors moi, j'utilise le plus souvent la polyligne parce que ça correspond à ceux qui existent en SIG. En SIG, vous avez les points, lignes polygones. Et en autocadre, vous avez plus que ça. Vous avez points qu'on n'utilise pratiquement jamais, mais on peut les avoir. Lignes, polylignes, splines, c'est-à-dire les courbes de bésir. Vous avez plus de choses. C'est pourquoi moi, je me limite quand je travaille en autocadre à lignes, polylignes et polygones. Et les polylignes fermées reviennent. Alors, une polyligne qui n'est pas fermée correspond à une ligne de SIG. Une polyligne fermée correspond à un polygone de SIG. Une polyligne fermée, c'est ça. Par exemple, voilà, on va faire des choses orthogonales. voilà. Voilà. Je vais... Eh, il me faut un peu de... Non, je ne vais pas ça. Le snap. Voilà. Il ne me donne pas la direction ? Si. Donc, je vais me mettre sur le point, comme ça, il me donne la direction et je vais faire exactement... Et là, je vais clore. C'est une polyligne, mais je peux la fermer. Donc, j'ai une polyligne qui est désormais aussi un polygone. Et donc, ça revient au polygone, vous voyez, fermé. Oui, on avait déjà discuté la semaine dernière. Donc, on a créé un polygone avec une polyligne. Là, c'est quelque chose de légèrement différent parce que ce n'est pas une polyligne dans le sens propre du terme, c'est plutôt un spline et avec des points de lissage. Là, vous avez des sommets de contrôle. je pense, là, je n'ai pas... Voilà. Vous voyez ? Et ça, ça revient un peu... Oups, pourquoi j'ai annulé ? Je vais clore. Là, pour le coup, vous pouvez faire un peu ce que vous faites en illustrateur. Là, vous n'allez pas intervenir sur le point lui-même, comme c'est ici. Vous allez modifier directement le point. Non ? Le point, en l'étirant. Ici, vous n'allez pas faire ça, vous allez travailler sur le sommet. Vous voyez ? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose parce que le sommet ne correspond pas au point, forcément. C'est un peu différent. Moi, je n'utilise pas ça. Franchement, je trouve plus difficile. Moi, j'utilise ça, cette version-là. J'ai toujours utilisé cette version-là. Mais si vous utilisez couramment illustrateur, vous allez retrouver à peu près la même chose quand vous êtes en train avec l'outil plume. C'est l'outil plume de l'illustrateur. Vous êtes en train d'utiliser les courbes de Béziers. C'est des formules mathématiques qui vous permettent effectivement de créer des formes plus lisses et pas avec ce côté un peu anguleux qui est dérangeant parfois. disons qu'on veut remplir cette forme par une couleur, une texture particulière. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On a un outil ici qui s'appelle Hachure. Donc, elle permet de remplir, vous voyez, une zone fermée ou des objets sélectionnés avec un motif de Hachure ou un remplissage. Donc, par exemple, vous allez cliquer sur Hachure et là, il vous affiche un ensemble d'hachures possibles ou bien de la couleur unie, Solid, qui prendra normalement la couleur envers ça du calque. Et alors, si on choisit Solid, vous voyez, dès que je me mets dessus, déjà, ça s'affiche. vous pouvez quand même lui dire, non, je vais te donner moi la sélection. Donc, vous pouvez choisir des points ou sélectionner des objets. Par exemple, je veux que ce soit en rouge ça, 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 oui, tous les objets fermés manifestement. Si je veux faire ça, eh bien, ça ne marchera pas. Je ne peux pas le remplir. Un objet ouvert ne peut pas être rempli. Bon, et c'est bon, j'ai rempli les... Après, moi, j'ai choisi ce type de hachure. Je peux aller modifier ça et je peux lui dire un gradient, un motif. Vous en avez plein ici, hein. Des briques. Alors, attention, parce que là, pour le coup, il faut faire attention à la transparence aussi, mais à l'angle aussi. Vous pouvez paramétrer l'angle d'affichage. Par exemple, si je choisis les briques, là, ce motif de briques, vous voyez à peine les choses. Mais pourquoi ? Parce que l'échelle est trop grande, donc il faut réduire l'échelle pour les voir. Donc là, par exemple, vous ne voyez presque rien. Non, on voit des petites choses, mais là, pour le coup, si, parce que c'est assez... la figure est assez dense, la chouette est dense, mais dès lors que la chouette devient un peu plus, disons, ouverte, alors il faut aller modifier à un niveau, vous voyez, ou de l'angle, ou ça, à l'échelle du motif des hachures. Là, c'est 1. Je suppose qu'il faut mettre 0.1. C'est le point déjà. Voilà. Donc, plus petite est l'échelle, plus vous aurez la possibilité, la chance, de voir la chouette que vous avez sélectionnée, si vous ne la voyez pas. Donc là, ce n'est même pas 0.1. Là, je dirais même 0.0. Voilà. Il y a un problème parce que la forme n'est peut-être pas… Ah oui, j'ai relié. Vous voyez, ça a marché pour le coup. Ça m'a fait n'importe quoi ici. On va quand même… Alors moi, quand je fais les hachures, évidemment, c'était juste pour vous montrer comment ça fonctionne, mais moi, je fais toujours une hachure à la fois. Je ne crée pas une hachure pour 5 objets identiques, ce que d'ailleurs, je viens de faire. Ça, c'est une erreur majeure qu'il ne faut pas faire parce qu'après, vous voyez ce qui se passe. Si vous en supprimez une, vous supprimez les hachures de tous les objets. Donc, quand vous faites une hachure ou vous remplissez une image, vous allez la faire une à la fois. Donc, vous pouvez faire, par exemple, ou bien, vous allez cliquer sur l'image, entrer et c'est bon. Voilà. Puis, vous allez sur celle-là, hachure, et cette fois-ci, vous allez donner celle qu'on vient de faire. On va choisir celle-là. On va mettre un angle 0.01. Et on va se mettre là. OK ? Oui. Et c'est bon, comme ça, chaque objet aura son hachure. Et si on supprime une hachure, l'autre reste à sa place. Pas comme tout à l'heure, parce que tout à l'heure, j'ai donné une hachure pour ça, et l'objet, tout a disparu. Non. On va séparer les opérations. Comme vous voyez, d'ailleurs, l'hachure prendra la couleur du calque. Voilà. Moi, je n'aime pas que vous changiez la couleur. Si la couleur définie du calque et le rouge, reste une rouge. Si vous voulez une autre, alors, une couleur différente pour les hachures, alors, vous faites une autre chose. C'est un conseil que je vous donne. Vous allez sur repéter du calque, vous allez créer un nouveau calque que vous appellerez hachure. Et là, vous allez mettre les hachures en jaune, par exemple. D'accord? Et vous allez sélectionner une hachure, deux hachures, et vous allez les mettre sur le nouveau calque qui sera le... Attendez, il est où le calque déjà? Ah oui, il faut aller ici parce qu'il me le fait disparaître, évidemment. Qui sera le calque hachure. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un nouveau calque, je lui ai donné une couleur jaune, j'ai sélectionné, non pas la totalité de l'objet, vous voyez, je me suis mis au milieu et j'ai pris que l'hachure. Parce qu'en fait, là, l'objet, en réalité, c'est le contour plus l'hachure. Deux entités. Mais si je ne vais pas toucher le contour, le contour, pour moi, doit rester rouge. Moi, ce que je vais changer éventuellement, c'est les hachures. Je vais sur début et je vais associer désormais l'hachure au nouveau calque que je viens de créer. Donc, vous voyez, il y a le rouge qu'on voit à peine parce que c'est pas, c'est pas, je vais mettre l'épaisseur, comme ça, ça se verra un peu plus. Voilà. Vous voyez? Et le jaune de l'hachure. Là, l'hachure, je ne vais pas la mettre sur ce calque, je vais la donner encore une fois. D'accord? Il y a même l'épaisseur sur ce calque que je n'avais pas remarqué. Oui, il a gardé la même épaisseur que tout à l'heure. Alors, on va lui donner l'épaisseur par défaut. Voilà, comme ça, les hachures seront un peu plus fines que le reste. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi plusieurs possibilités de construire les hachures, de remplir des objets par sélection de points, par sélection d'objets? Parce que, regardez cette image. Là, vous avez des rectangles, si on peut les appeler comme ça, concentriques, même si ce n'est pas concentriques, inscrits l'un dans l'autre. Alors, moi, je vais effectivement remplir le premier. Et bien, vous voyez, je peux choisir des points ou la sélectionner parce qu'il peut y avoir plusieurs choses à remplir. Alors, vous voyez, là, je peux me mettre là, là, je peux juste sélectionner une chose, par exemple ça, regardez, et il nous sélectionne la totalité de la forme. Donc, il s'en fiche du fait qu'il y a d'autres rétables qui sont inscrits, il les couvre tous parce que ce que nous avons demandé à l'objet, c'est pour ça qu'il faut que vous connaissez la différence, ce que nous avons demandé à AutoCAD, pardon, c'est de créer, de remplir la sélection. et la sélection est toute. Tout est donc AutoCAD finit par couvrir les rectangles qui sont au-dessus. Vous avez ici un outil qui s'appelle Cote. Vous avez à haut plusieurs possibilités de coter les choses de façon linéaire, alignée, angulaire, longueur, rayon, diamètre, superposé, coteurage, tout ici. Parfois, ça peut être utile, ça, parce que les formes géométriques sont toutes différentes les unes des autres. Donc là, on va se limiter à un zoom, alors, aligné, donc de là à là. Comme il s'agit d'une ligne parfaitement horizontale, une cote alignée, c'est parfait, mais ça ne marche pas toujours de la même façon. Là, par exemple, on a des formes plus complexes. Alors, je vais les sélectionner toutes et je les déplace. Ça ne me dérange pas, on va se mettre ici. Je les ai déplacés. Donc, on va faire la cote alignée. Eh bien, si je m'aligne par rapport à ces deux points-là, vous voyez, il va me donner 33 mètres carrés, 33 mètres et 12 centimètres. Si je fais, par contre, une cote linéaire, toujours entre ces deux points, il me donnera un résultat différent. Parce que lui, il trace une ligne, il ne va pas faire la projection de la distance entre les deux points. Même chose ici. Linéaire, bon, ça devrait être identique entre ces deux points-là. Voilà, regardez la linéaire entre ces deux points. Ça, c'est encore plus évident ce que je suis en train de dire. C'est 11 mètres 156. Pourquoi ? Parce que lui, il est en train de calculer la distance entre la projection de ce point et la projection de ce point. Donc, entre ça. Ça, c'est quelque chose qui vous arrive souvent, même sur les chantiers de fouilles, quand vous devez calculer la cote de quelque chose, la cote maximale et la cote minimale. et par contre, si vous allez faire la cote alignée, c'est complètement différent. Il ne va pas faire de projection. Il va prendre exactement la longueur de ce segment qui est 16 mètres 35. Je répète, donc la cote alignée, il va respecter la longueur, la cote, la cote linéaire, il va me faire, il va faire des projections, il va utiliser la projection et c'est 11 mètres. Ah, une autre chose que je ne vous ai pas dite, alors regardez, ça dépend sur la cote. J'étais en train de la faire. Et si je ne zoome pas, vous la voyez à peine. Donc là aussi, il faut intervenir après sur les paramètres de visualisation, d'affichage de la cote. Donc là, vous pouvez regarder, vous pouvez, vous pouvez faire plein de choses sur la façon d'afficher. Donc, vous allez sur propriétaires, déjà, vous l'avez vu là, vous avez le style de cote, vous avez la couleur. Alors, par exemple, même les cotes, je vous conseille vivement de les mettre toutes sur un calque. Comme ça, ils ne vous dérangeront pas. vous allez désactiver le calque et comme ça, vous ne les verrez pas dans votre dessin, vous les affichez jusqu'à quand vous en avez besoin. Sinon, à chaque fois, vous avez les cotes qui vont vous embrouiller et c'est quoi cette histoire. Vous allez, mais la taille de la cote, là, c'est 2.5. Je fais des tentatives parce que là, je ne sais pas. Oui, là, c'est la taille. Ah oui, parce que je ne lisais pas le machin. Il faut agrandir un peu le panneau, sinon on ne lit pas ce qu'on fait. Voilà. C'est un peu trop ça. Voilà. Donc, vous pouvez avoir des flèches, la flèche 1, la flèche 2, pleine. Vous pouvez jouer aussi sur les choses. Regardez. Vous avez quand même des belles, enfin, tous les symboles qui peuvent être utiles pour les côtes. La flèche, par défaut, mais peut-être la vide est plus belle que la plaine, peu importe. La taille de la flèche. Moi, j'ai mis simple. Pour mettre ce que vous voulez. L'épaisseur de la ligne de côte, plus fine, plus épais, des lignes d'attache, on s'en fiche. La couleur de la ligne de côte, mais encore une fois, je vous dis, vous n'allez pas toucher là, vous allez faire du layer, du calque. Vous allez créer un calque à part et puis le type de ligne de côte. Continue, mais vous pouvez changer aussi si vous voulez. Vous allez travailler sur le calque. Qu'est-ce qu'il manque? La couleur, le type, la ligne d'attache, la couleur, l'extrémité, le décalage de la ligne d'attache. Ça aussi, vous pouvez modifier. Bon, ça se voit pas trop. Attendez. Voilà. Le texte. Le texte, vous pouvez le mettre là, il est centré. Vous pouvez le mettre là. Vous pouvez le mettre là. Vous voyez? Je vais réduire sinon vous ne voyez rien. donc à vous de choisir la position. Il peut y avoir l'alignement ou pas. Le style du texte. La position du texte par rapport à la ligne d'attache. La direction de gauche à droite ou de droite à gauche. Les dimensions. Voilà. Ça, c'est la dimension qu'on peut calculer. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, il y a la couleur de remplissage. Vous pouvez mettre une étiquette pour que ça soit mieux. Donc, si vous voulez déplacer les choses, vous sélectionnez et puis vous allez sur déplacer, déplacer. Là, je n'avais sélectionné deux. Donc, faites attention. Vous voyez, notamment c'est le cas. Avant de sélectionner quoi que ce soit, tapez plusieurs fois même sur l'échappe comme ça, vous êtes sûr que toutes les commandes sont désactivées. Ensuite, vous sélectionnez l'image qui vous intéresse et vous allez la déplacer peu importe où. Autre chose, le miroir, c'est de miroiter une chose. C'est ce que vous faites aussi sur Photoshop, illustrateur, donc spécifiez le premier point de ligne de symétrie. Voilà, on peut dire ça. Vous voyez ? Et puis, le deuxième point, vous dites ça, regardez, moi j'ai pris ce pas et ce point, tac. Puis, voilà, effacer les objets source, non, comme ça, je garde les deux. Donc, vous prenez le miroir, le premier point, par exemple, au centre. Vous voyez ? Et là, pour le coup, vous dites non, je vais dans ce sens-là et vous pouvez dire effacer l'objet source, tac. Comme ça, il m'a effacé l'objet source parce que je voulais juste migroter l'objet. Je ne voulais pas en créer à nouveau comme tout à l'heure. L'échelle, la rotation, vous la comprenez, copier, coller, ce n'est même pas la peine. Moi, je fais comme ça. Moi, je sélectionne un objet, CTRL-C, ou POM-C, CTRL-V, et je vais le placer où je veux. Donc, copier, ce n'est pas intéressant. L'échelle, oui, c'est très intéressant, c'est très important même. On va voir même l'échelle, par exemple, on peut modifier, mais ça, vous voyez, en agrandissant ou selon des facteurs de référence. L'échelle, c'est là, c'est l'une des choses les plus importantes avec la rotation, le déplacement pour les arcs lordes, pour des gens comme nous qui vont travailler sur des images rastères que nous allons importer dans le fichier AutoCAD pour ensuite les redessiner, les vectoriser. Eh bien, il faudra, la première chose qu'on va faire, c'est de les mettre à l'échelle, c'est de les orienter selon le nord, donc de faire pivoter l'image selon le nord. Et donc, rotation, déplacement, échelle, alignement, c'est toute une série de choses qu'on va devoir utiliser. Déjà, je vais partager. c'est un document, c'est un fichier AutoCAD que j'ai téléchargé depuis Internet, c'est un fichier AutoCAD d'une maison de Pompéi, et dès que je l'ouvre, il m'affiche ce panneau, je l'ai laissé pour vous pour que vous le voyez, c'est rien d'extraordinaire. De fait, quand j'ai téléchargé ce fichier, il y avait une image qui allait avec ce fichier, une image raster sur la base de laquelle le fichier en question a été réalisé. En fait, on a pris une image raster et on a vectorisé l'image raster. Or, c'est probablement ce que moi j'ai dû faire, j'ai dû virer l'image parce que ça ne m'intéressait pas, l'image de raster, et lui, AutoCAD, il sait qu'il manque quelque chose, un lien, un chemin qui s'est cassé. Donc, tu l'as perdu ouvrir la palette référence externe. Et donc, vous voyez, il y avait une image qui s'appelait 1998, que je ne sais même plus où elle est, j'ai dû la perdre, je l'ai dû la jeter comme elle, peu importe. Mais si vous l'avez dans votre dossier, vous pouvez toujours rétablir le chemin, le chemin de registrement, vous voyez, que moi j'ai plus, donc je ne sais pas où la trouver, peu importe. Dans ce cas-là, elle meurt, on la vire et ce n'est pas important. Bon, là, c'était parce que j'avais trouvé ça d'Internet et c'était intéressant parce qu'à partir de là, on peut faire même de la 3D, on peut faire ce que j'expliquais en 3D, extrusion des images, des formes. Donc là, on a les murs, on peut sélectionner les murs, on fait monter la maison et on a déjà plus ou moins en 3D de la maison. Ça, c'est un plan 2D de la maison pompeïenne qui a été réalisé très simplement en utilisant plusieurs des entités que je vous ai montrées. Donc, vous avez des cercles qui sont des bases de colonne de l'atrium, là, plutôt du péristide. Donc, je suppose que le dessin, j'espère, ça doit être à l'échelle, on va voir. Oui, ça doit être, voilà, vous voyez, c'est ça, on va voir, on peut être plus sûr. oui, 62 centimètres, donc c'est bien. On est en centimètres, je suppose, parce que là, ce n'est pas indiqué, on va voir, dans les utilisateurs, c'est indiqué, en millimètre, ce n'est pas un peu bizarre. Donc, peut-être qu'il faut remettre à l'échelle ça en centimètres, parce que je pense que là, c'est le rayon, ça doit être vite, 60 centimètres, ça doit être bon. Alors, tout ça, pour montrer déjà, moi, je l'ai téléchargé d'Internet. Il y a sur Internet une pléthore de fichiers DWG que vous pouvez télécharger qui sont prêts à être utilisés pour faire vite fait vos dessins. Vous voulez, par exemple, avoir la maison Pompéiana et vous voulez faire des petites modifications, par exemple. Dire, cette pièce-là n'existe pas, celle-là, elle est plus large, celle-là où les colonnes sont plus proches, la distance, l'interaxe entre les colonnes est plus éminère. Vous voulez colorer les choses, notamment, vous voulez mettre, vous voulez faire le phasage de la maison, vous voulez faire le phasage, et on dirait, je présente, donc vous allez, par exemple, faire avec les hachures, vous allez donner une couleur, vous allez déjà créer la couleur, des calques, là, c'est quoi la couleur? C'est du blanc, enfin, on va le donner à leur division et vous, il n'a pas fait n'importe quel point. Oui, c'est ça, voilà, ah oui, j'avais choisi les objets. Voilà, et, oups, il faut prendre évidemment, et donc, vous allez faire le phasage, puis vous allez faire les jambes à côté pour indiquer que le jaune c'est la dernière phase, le rouge c'est la première phase, donc vous allez prendre maintenant le rouge, et on va mettre le rouge pour ça, alors là, c'est le problème, on va essayer avec la sélection, ce que ça donne la sélection. Vous voyez, quand je sélectionne, il me sélectionne une seule ligne parce que probablement ce dessin n'a pas été fait avec des polylignes mais avec des lignes qui ont été refermées entre elles et donc là, ça va être compliqué maintenant parce qu'il faut sélectionner toutes les lignes pour remplir de rouge ces murs. Voilà, on va faire tout le travail, sinon elle ne va pas le remplir. Je pense qu'on peut les sélectionner aussi vite fait, comme ça. Bon, après, on va prendre ces deux, celle-là, mais vous voyez combien de temps ? Bon, j'en ai marre, donc ça va prendre du temps, on va le faire avec ça. Là, pour le coup, vous voyez, la sélection, là, je vais en prendre un plus petit, comme ça, c'est plus rapide. et ça, c'est quand on travaille mal ou en tout cas, voilà, et là, ça a fonctionné avec la sélection. Maintenant, je vous montre qu'en réalité, pour des cas comme celui qu'on vient de voir, c'est beaucoup plus simple d'utiliser les points parce qu'il y a une forme qui est plus ou moins fermée. On va choisir le point, on va se mettre dedans et c'est fait. Les points, on va se mettre là, si c'est pas le cas, oui, mais c'est pas, oui, parce qu'il y a l'interruption ici. On va se mettre ici et lui, il va reconnaître. Vous voyez, dans ce cas-là, vous avez compris maintenant beaucoup mieux pourquoi il faut utiliser la sélection des objets ou pourquoi il faut utiliser le choix des points. En l'occurrence, quand le dessin a été fait à la main, on avait des lignes, il a fallu faire, il aurait fallu sélectionner toutes les lignes à un moment donné, vous l'avez lu, j'en avais marre, je l'ai laissé tomber. Mais alors, dans ce cas-là, vous avez la possibilité de choisir les points et le remplissage est immédiat. Si vous allez sur Internet, alors là, j'avais effectivement… Ah non, désolé, je vais vous remontrer encore quelque chose avant de passer Internet. Alors, les gens qui ont travaillé sur ça, ils ont quand même essayé de faire quelque chose de propre, c'est-à-dire qu'ils ont créé une belle arborescence avec des calques, je reviens en arrière, comme ça, on va les voir. On a le calque colonne, le calque mur, mur rétino. Rétino, c'est l'équivalent d'achure en français, c'est les achures. Donc, probablement, comme le layer n'est pas actif, si je l'allume, on aura de la couleur, je ne l'avais pas vu. Non, en tout cas, ça n'a pas l'air de marcher, donc non, ça, ça a dû perdre, l'ont pas fait, je ne sais pas, je ne vois pas en tout cas, Projection, ils n'ont plus, ils avaient peut-être fait des choses, prévu des choses qui ont disparu. Le raster, c'est l'image qui a été utilisée et qui a disparu, pour laquelle le logiciel cherchait le schéma tout à l'heure, raster, et test, il y a du texte, non, donc, en tout cas, si je, oui, bon, tout à, alors, attendez, je vais faire comme ça, non, ils n'ont pas, apparemment, non, non, au final, tout est, tout est défini sur un seul calque, ça, c'est pas bien, mais en tout cas, vous voyez qu'ils ont quand même distingué les choses, maintenant, je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à comprendre sur quelque, ah oui, c'est ça, oui, tout est sur un seul calque, vous voyez, parce que je l'ai désactivé, elle a disparu, toute la maison a disparu, et il me dit, le calque courant serait désactivé, que voulez-vous faire ? Désactiver le calque courant, et Autocad vous donne comment, quand vous êtes en train d'opérer sur le calque courant, il vous affiche, il vous ouvre une fenêtre pour vous dire que vous êtes en train de toucher au calque courant, c'est-à-dire le calque sur lequel vous dessinez d'habitude, êtes-vous sûr ? Il n'y a aucun problème de dire oui, des actes bleus, je le change, par la suite, vous allez double-cliquer sur des points, par exemple, et vous le rendez courant, il n'y a pas de souci, le problème ici, c'est que tout a été mis sur un seul calque, je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est lors du téléchargement, je n'en sais rien. Alors là, vous comprenez, c'est beaucoup plus intéressant pourquoi je vous avais appris l'outil de sélection de gauche à droite et de droite à gauche. Si je vais faire vite fait, de droite à gauche, bon, là je suis trop bien, même parce que je suis fort, mais sinon, si vous n'avez pas une souris et vous faites en vitesse, vous prenez tout là. Si je veux prendre juste les colonnes, vous avez de gauche à droite, tac, c'est bon, et vous allez les mettre sur le, je ferme ça, vous allez les mettre sur le calque, colonne, et comme le calque est désactivé, elles vont disparaître, ce n'est pas grave, moi je fais tout le temps comme ça, moi je désactive d'abord tous les calques, comme ça, elles vont disparaître et je vois ce qui reste à associer aux autres calques. Donc maintenant, vous avez les murs, là c'est tout, il n'y a pas d'autre chose, il faudrait prendre la totalité et c'est déjà sur le calque muratura, donc ce n'est pas la peine. Mais si on voulait attribuer juste une partie et pas une autre, voilà, vous voyez, regardez, si je fais ça, ça dépend, je peux prendre une partie, pièce par pièce, il faut faire attention, là je peux le prendre, donc si je veux prendre cette pièce-là, oui, c'est un peu compliqué parce que, et lui il me prend juste ces murs-là. Alors, c'est un, bon, on ne peut pas faire de murs avec les maisons de Pompéi parce qu'effectivement il y a des murs, il y a plusieurs sectes, plusieurs murs et c'est juste en réalité, stratigraphiquement c'est juste parce qu'il y a plusieurs murs, ça c'est un mur, ils ont raison, ça c'est un autre mur qui n'a pas se dit là, donc c'est vrai qu'il faut réfléchir d'une part sur le dessin vectoriel et d'autre part sur la stratigraphie, vous le savez mieux que moi qu'en stratigraphie, là vous avez une USM mais après, ça c'est un autre USM, alors là il faudrait fermer la forme, effectivement, ça c'est encore une autre USM, ça c'est encore une autre USM, ça c'est encore une autre USM et donc chacun de ces murs devrait avoir son, devrait être une forme fermée déjà et avec un nom. Alors, la maison pompéienne que vous êtes, de Pompéi que vous êtes en train de voir, c'est un bel exemple pour travailler sur des choses simples mais stratigraphiquement c'est un très mauvais exemple parce que les murs devraient être fermés. Ok ? Tous ces murs sont fermés et justement pour comprendre aussi la relation stratigraphique entre les murs pour savoir si ce mur se lie avec ce mur ou s'il s'appuie si, voilà, ils sont contemporains, postérieurs, etc. Là, la même chose, est-ce que c'est un seul mur ou c'est deux murs ? Deux murs. Alors, c'est des choses que je ne peux pas savoir maintenant sur la base de ces cas mais vous, en tant que fouilleur sur votre propre chantier ou en tout cas sur le chantier sur lequel vous travaillez, vous en avez l'obligation scientifique et morale. Donc, bel exemple pour le rendu final mais très mauvais pour la stratigraphie parce que maintenant, moi, je n'ai pas besoin de savoir que ça c'était mieux. Évidemment, c'était mieux. Moi, j'ai besoin de connaître le nom de chaque USM. Ok ? Bon, sur ça, si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.